Lancée il y a 3 ans, la première génération de Mazda 3 MPS jetait un pavé dans la mare des compacts sportives en transmettant les 260 chevaux de son 4 cylindres roux avant tout en restant sous la barre des 30 000 euros. En bourgeoisie, la nouvelle génération ne perd heureusement rien de sa verve. Elle se veut au contraire plus efficace mais distille aussi des sensations de conduite plus aseptisées. La dernière génération de Mazda 3 a opéré un virage appréciable sur le plan esthétique par rapport à une aînée parfois jugée trop consensuelle. Plus joviale, avec son large sourire et ses gros blocs optiques mais aussi plus dynamique, la compacte maintient logiquement le cap avec sa mouture MPS. Outre son nouveau style, la 3 se flanque ici d'accessoires plutôt ostentatoires comme l'ouverture béante sur le capot, l'aileron fixe ou les boucliers boursouflés. L'ensemble ne manque pas de cohérence mais nous sommes à présent très loin de la précédente Mazda 3 MPS appréciée notamment pour la modestie qui lui valait son image de force tranquille. L'étincelle de folie qui singularise l'allure de cette Mazda 3 MPS s'estompe dans l'habitacle bien sage, mis à part les sièges sport quelques éléments en aluminium comme le pédalier et les surpiqûres rouges. Le bon côté, c'est que la progression réalisée par rapport à la précédente 3 en termes de qualité de finition se fait également sentir. Les matériaux sont effectivement plus valorisants et les agencements ne souffrent d'aucune critique. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse diront les plus optimistes. Certes, à ce registre, la Mazda 3 MPS ne déçoit pas car sous son capot loge un 4 cylindres 2,3 litres turbo de 260 chevaux complètement schizophrène capable de promener Madame sereinement au quotidien mais aussi de faire parler la poudre quand l'occasion se présente. En ville, par exemple, la compacte est plutôt souple et sait même se faire discrète. Évidemment, la Nippon préfère malmener ses occupants. Elle gratifie d'ailleurs de remarquables performances avec un 0 à 100 km heure exécuté en seulement 6 secondes une et une vitesse de pointe bridée à 250 km heure. Cerise sur le sushi, la consommation a légèrement baissé à 9,6 litres au 100 km. Ce dédoublement de personnalité est un mal tout à fait nouveau pour la Mazda 3 MPS, l'ancienne ayant clairement fait le choix de la déraison. Mais si le constructeur d'Hiroshima a effectivement cherché à brider les excès de sa petite furie, c'est pour la rendre plus efficace. Ses accélérations, très franches, sont ainsi mieux gérées grâce au régulateur de couple qui opère sur les deux premiers rapports. Côté châssis, la tendance est aussi à l'optimisation. Il est ainsi plus rigide et mieux suspendu grâce à un tarage des amortisseurs durci, des barres stabilisatrices plus épaisses et un centre de gravité abaissé. Et farouche et mais si peu farouche, la Mazda 3 MPS se laisse apprivoiser avec plus de bonne volonté que sa bouillonnante aimée. Pamola sonne pour un sou, elle grise toujours par ses performances que l'on apprécie du coup avec moins de retenue. Les nostalgiques d'échappée cavalière devront se consoler avec sa consommation à légère baisse, son poids en réduction ou encore son équipement plus bourgeois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada